On va rester encore pendant quelques dimanches, encore pendant deux autres dimanches sur cette série que nous avons intitulée Valeurs. Et je pense que c'est important et c'est important que l'on s'arrête sur différentes valeurs puisque le mot valeur, on l'a vu ensemble, veut dire valeo, qui veut dire construire. Et on aime être construit de ces valeurs-là, c'est ce qui va nous donner de la scie, c'est ce qui va nous donner de l'épaisseur et on a vraiment besoin de cela. La valeur d'aujourd'hui, elle s'est affichée devant vous et peut-être que vous êtes étonné que cela, on puisse l'inscrire dans le thème Valeurs. Je peux vous assurer que c'est une vraie valeur, on va parler de foi ce matin. Pas n'importe quelle foi, je veux le dire comme cela, mais cette foi qui est en opposition à nos sens et nos émotions. Je vais détailler tout cela avec vous dans quelques instants. On va s'appuyer sur un texte d'introduction qui sera celui de l'évangile de Jean au chapitre 20 et au verset 29. Je vais mettre tout cela dans son contexte. Il y a quelques jours de cela, Jésus a été condamné de la peine capitale, peine romaine, et cette peine était la crucifixion. C'est une mort atroce, indigne pour un être humain, généralement réservée à des brigands, à des personnes qui ont commis des crimes. Lui, Jésus, on n'avait rien à lui reprocher si ce n'est le fait qu'il disait être égal de Dieu, qu'il était le fils de Dieu, qu'il était le Messie. Et son discours, son message dérangeait énormément. Donc il y a eu du complot, il y a eu tout ce que vous voulez. Bref, Jésus, on l'a crucifié sur la croix. Mais au-delà de cela, ça répondait vraiment à un plan divin parce que Dieu voulait sauver l'humanité. Je ne vais pas rentrer dans les détails par ce moyen-là. Christ meurt, il ressuscite. Et pendant 40 jours, il va rester sur notre terre. Et pendant ces 40 jours, il va se montrer à plusieurs personnes. Il va se montrer aux femmes qui reviennent du tombeau. Il va se montrer à deux disciples que l'on appelle les disciples d'Emmaüs. Il va se montrer à plus de 500 personnes à la fois. Et il va se montrer à sa garde rapprochée que sont ses disciples, les 12 disciples. Mais la première fois où Jésus se montre à ses disciples, en fin de compte, ils ne sont que 11 parce que Thomas n'est pas là. Alors les autres disciples qui ont vécu cette rencontre avec le Christ ressuscité vont aller voir Thomas. Ils vont lui dire, mais tu sais, c'est dommage que tu n'étais pas là parce qu'on a vécu quelque chose d'important. On a vu le Christ. Et Thomas va faire cette parole que l'on connaît tous et qu'on peut utiliser. Thomas va dire ceci, moi, je ne crois que ce que je vois. Ma foi repose sur du tangible. Ma foi repose sur ce que je vais voir, toucher et entendre. Et ça, ça reste là. Jésus va apparaître à nouveau à ses disciples et cette fois-ci, Thomas est présent. Et là, j'aime le tête-à-tête de Jésus avec Thomas. J'ai l'impression que Jésus avait un compte à régler avec Thomas. Parce qu'à un moment donné, il va lui dire, Thomas, viens là. Je ne sais pas s'il était penaud, je ne sais pas s'il se doutait qu'il allait se passer quelque chose, mais Jésus lui dit, Thomas, viens là. Et il est invité à toucher littéralement les meurtrissures de Jésus, à mettre même sa main dans son côté. Et voilà ce que Jésus va répliquer. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Il ajoute ceci, et la base de toute notre méditation va reposer là-dessus. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. J'ai fait souligner le mot heureux volontairement parce que le sens littéral nous interpelle et source d'enseignement pour nous. Puisque le sens littéral veut dire béni, celui qui n'a pas vu et qui a cru. Et Jésus est en train de dire à Thomas, et on va vraiment beaucoup plus loin qu'une simple parole. Comprenez bien ce que je vais dire maintenant. Jésus est en train de dire à Thomas, Thomas, tu aurais pu avoir une plus grande bénédiction que celle que tu as eue en me voyant et en me touchant, mais cela t'a été retiré parce que justement tu as appuyé ta foi uniquement sur des choses visibles. Vous allez me dire, mais déjà voir Jésus, c'est une vraie bénédiction. Et si Jésus venait au milieu de nous ce matin et se montrait en chair et en os, on se dirait, mais quelle bénédiction ! Jésus dit à Thomas, tu m'as vu, c'est une bénédiction. Mais j'aimerais te dire que cette bénédiction a été limitée parce que tu aurais pu vivre encore des choses beaucoup plus grandes si tu ne t'appuyais pas sur tes sens et sur tes émotions. Je vois comme conséquence de cela un Thomas qui va quitter les radars après la chambre haute. On le voit encore être énuméré dans ceux qui étaient dans la chambre haute, acte 1, acte 2. Et après, plus de Thomas. Je pense réellement que Thomas était appelé à vivre autre chose, à manifester un appel et un ministère autrement que cela. Mais ce qui l'a freiné, ce qui l'a contraint, c'est parce qu'il s'appuyait uniquement sur ses sens. Il appuyait sa foi sur ses sens et sur ses émotions. Et ça doit vraiment nous faire réfléchir ce matin. Parce que Jésus est en train de poser les bases d'un principe important, un principe, une loi qui se retrouve dans le royaume de Dieu au sujet de la foi. Marcher par la foi donne accès à de plus grandes bénédictions que de marcher avec nos sens et nos émotions. Nos sens et nos émotions sont des bloqueurs, je vais le dire comme ça, des limiteurs de bénédictions. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre deux exemples parce que Thomas, puis un autre, parce que c'est vraiment important qu'on n'aille pas plus loin, qu'on ne développe pas sans avoir pris conscience de cela. Le second exemple, c'est Pierre. Pierre, quand il enjamble la barque pour aller à la rencontre de Jésus marchant sur les eaux. Dans un premier temps, Pierre a appuyé sa foi uniquement sur ses sens. Il voyait une forme au loin, donc la vue était là. Il a entendu une voix qui disait que c'est moi, Jésus. Et Pierre s'est servi de ses sens, de peut-être même ses émotions, pour enjamber la barque et pour aller au devant de Jésus. Mais s'appuyant sur ses sens, on ne va pas très loin. C'est pour cela qu'il est dit dans Matthieu 14, verset 30, pardon, j'ai choisi la Bible Sommeur, mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur ! » Ce que je vais dire n'engage que moi. Moi, je pense, et vous allez me dire, c'est pas mal déjà d'avoir enjambé la barque et d'avoir fait quelques pas sur la mer, sur le lac, sur l'eau. Mais je pense que Pierre était appelé à aller beaucoup plus loin dans cette expérience-là. Je pense vraiment que Pierre était appelé à regagner la rive avec Jésus en marchant sur les eaux jusqu'au bout. Jésus avait prévu ce programme-là. À aucun moment, Jésus avait prévu monter dans la barque. Jésus voulait rejoindre l'autre rive. Et si Pierre avait gardé sa foi uniquement sur ce que Jésus avait dit et pas sur ses sens, il aurait fait la traversée jusqu'au bout et il aurait vécu une expérience beaucoup plus grande. Et là, on touche vraiment quelque chose de fondamental. Ma foi qui s'appuie sur mes sens, ma foi qui s'appuie sur mes émotions, c'est une foi bloqueur de bénédiction, limiteur de bénédiction. Vous savez, des personnes qui ont la foi pour enjamber des barques. Vous savez, des personnes qui ont la foi pour saisir des instants de grâce. Vous savez, même des personnes qui ont la foi pour saisir une guérison, une délivrance. Mais pas cette foi pour prolonger ces instants de grâce. Pas cette foi pour construire une vraie destinée avec Dieu. Pas cette foi qui leur permettrait d'aller beaucoup plus loin et de vivre des choses beaucoup plus grandes parce que leur foi s'appuie sans cesse et sans cesse sur ce qui est visible, sur les sens, sur leurs émotions et pas plus. C'est très important. Pour quelles raisons nos sens et nos émotions sont des bloqueurs de bénédiction ? Tout simplement parce que nos sens nous trompent en permanence. Pendant des milliers et des milliers d'années, voyant le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest pendant des milliers et des milliers d'années, on a cru que le soleil tournait autour de la terre. Et des savants, des grosses têtes, affirmaient cette chose parce que tout simplement, ils étaient trompés par ce qu'ils voyaient. Pourtant, ce qu'ils voyaient semblait être vrai. Il a fallu attendre, il y a 500 ans, donc 500 ans, ce n'est pas loin non plus, c'est hier, un certain Copernic, un Polonais, il y a des Polonais, vous ne vous affolez pas non plus, qui part des études à réaliser qu'en fin de compte, ce n'était pas la terre qui était l'axe de la galaxie, mais que c'était le soleil. Et il a fallu entendre quelques années après que Galilée vienne le prouver pour qu'on réalise effectivement que ce n'est pas le soleil qui tournait autour de la terre, mais l'inverse. Pourtant, nos yeux étaient là pour nous dire le contraire. Et cette grande illusion qu'on vit chaque matin, parce que chaque matin, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, cette grande illusion que nous vivons chaque jour, moi, je le vois personnellement comme un grand enseignement que Dieu met à ciel ouvert, en nous disant, en nous rappelant chaque jour, attention, l'apparence peut tromper. J'espère qu'à chaque fois, vous allez voir le soleil se lever. Pour cela, il faut se lever avant le soleil. C'est un problème pour certains. Vous allez vous rappeler, attention, c'est trompeur. Ce que je vois, ce que mes sens me renvoient, c'est trompeur. Mais ça, on le vit en permanence. Ça vous est déjà arrivé d'arriver en gare, dans un train, et vous êtes là, vous attendez, et à côté de vous, il y a un autre train qui est à l'arrêt, et à un moment donné, l'autre part, mais vous ne savez pas lequel part. J'ai l'impression que vous êtes dans le train qui part, mais non, c'est l'autre qui part. Sans cesse. On est sur une terre et on la pense stable, à part quand il y a un tremblement de terre, mais on pense que cette terre est stable. Vous savez qu'au moment où je vous parle, la terre est en train de tourner à 1700 kilomètres heure. Déjà 130 sur l'autoroute, ça décoiffe. 1700 kilomètres heure. Nos sens nous trompent en permanence. On a l'impression, si on se taisait tous, on aurait l'impression, c'est le silence. Non, non. Il y a plein de sons qu'on n'entend pas, qu'on appelle des ultrasons, qui sont entendus par certains animaux. Et je pourrais multiplier les exemples. Et je crois que la Bible vient rappeler tout cela. Ne t'appuie pas sur tes sens, ne t'appuie pas sur tes émotions, parce que rien, ou pratiquement rien, n'est vrai, n'est véritable. C'est trompeur. Ça nous induit dans l'erreur. C'est la raison pour laquelle Dieu veut emmener les croyants à se détacher de leur sens pour vivre davantage par la foi. Peut-être que c'est des choses qui vous semblent basiques qu'on va partager, mais je pense que c'est important de revenir à ces choses-là. Et la seule chose de stable que Dieu nous a données pour appui de notre foi, la seule chose stable, c'est la parole de Dieu. Il y a un transfert qui doit être fait. Il y a quelque chose qui doit se substituer, à ma vue, et c'est la parole de Dieu. Romain 10, verset 17, il est dit ceci, j'ai choisi la version semeur, « La foi née du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. » On sait ces choses-là, mais entre les savoirs et les vivres, il y a toute une différence. C'est l'exemple des disciples d'Emmaüs, on en parlait à l'instant. Les disciples d'Emmaüs reviennent de Jérusalem et ils ont tout leur sens en éveil. Ils ont vu le Christ crucifié, ils l'ont bien vu de leurs yeux. Il y avait l'odeur de mort, il y avait l'odeur du sang, ils ont entendu les cris, les pleurs, les cris de souffrance, les pleurs de la maman et de ceux qui étaient autour. Des sens en éveil, des émotions en éveil, tout était ouvert. Et pour eux, ce qu'ils voyaient et entendaient, c'était la vérité. Comme on dit, la vérité est vraie. Il n'y a pas d'autre vérité que celle-ci parce qu'ils l'avaient bien vue, ils l'avaient vécue en direct. Et puis, ils reviennent à Emmaüs dans leur village parce qu'ils sont complètement découragés par ce qu'ils ont vu et Jésus, sans le savoir, qui était ressuscité, fait route avec eux. Jésus comprend à ce moment-là qu'ils sont dans cet état parce qu'ils ont appuyé leur foi uniquement sur leur sens et leurs émotions. Jésus comprend qu'à ce moment-là, il est important de remettre une autre base à leur foi et l'autre base à leur foi qui est nécessaire pour aller beaucoup plus loin qu'Emmaüs pour dépasser la bénédiction qu'ils ont peut-être vécue, le temps qu'ils ont vécu avec Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus retire petit à petit comme base, comme appui leur sens et il met la parole de Dieu. Si Jésus n'avait pas fait cela, ils seraient retournés à Emmaüs et leur appel, leur ministère se serait arrêté à Emmaüs. Combien de ministères s'arrêtent à Emmaüs parce que notre foi repose uniquement sur nos sens et nos émotions. Moi, je suis convaincu que tu es appelé à aller beaucoup plus loin que là où tu es aujourd'hui. Je suis convaincu que ton appel est beaucoup plus grand que celui que tu penses avoir reçu. Je suis convaincu que ton ministère est beaucoup plus grand que celui que tu penses avoir reçu. Mais pour cela, pour dépasser Emmaüs, pourtant les deux disciples avaient vécu des choses avec Jésus auparavant. Pour dépasser Emmaüs, il faut soustraire les émotions les sens et s'appuyer uniquement sur la parole de Dieu. Indispensable. Indispensable. Je vais faire une petite parenthèse. Allez, je vais dire que c'est l'instant qui fâche. Vous avez l'habitude. C'est vrai pour les sens, j'en ai parlé, c'est vrai aussi pour les émotions. Dans nos soirées de prière, le vendredi soir ici, on a l'habitude un peu d'ouvrir un peu ce temps avec une grande liberté. On ne peut pas gérer un culte comme celui-ci avec plusieurs centaines de personnes comme on peut gérer une soirée de prière. On est beaucoup plus libre dans une soirée de prière et on laisse davantage les choses vraiment ouvertes à la vie de l'esprit, etc. Et on a raison de le faire. Ce que je vais dire n'est pas là pour juger, c'est là uniquement pour qu'on puisse grandir ensemble. On est d'accord ? Je remarque que dans ces moments-là, il y a peut-être plus d'ouverture à l'émotionnel. parce qu'on a besoin parfois de ressentir les choses de Dieu et on se laisse aller parfois à exprimer et notre foi repose sur des réactions un peu émotionnelles du style crier, hurler, trembler. J'aimerais vous dire que ce type de manifestation, c'est dommage parce que ça limite ce que Dieu voulait accomplir dans vos vies. Quel silence ! Je vais m'expliquer. Je crois que quand on vient à la foi, Dieu nous permet de pouvoir marcher avec nos émotions. On a besoin de sentir les choses. On a besoin de sentir la présence de Dieu. On a besoin de sentir qu'il nous aime, qu'il nous a pardonnés. Et c'est normal et c'est nécessaire. Mais c'est une question de maturité. Un bébé qui naît a besoin de sentir sa mère, a besoin de le toucher, de même sentir son odeur. C'est pour ça qu'un enfant est toujours dans les jupes de sa mère. Mais s'il y a 20 ans, il est toujours dans les jupes de sa mère. Problème. Et la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Il y a la nouvelle naissance. Et quand on naît à la foi, quand on naît nouveau, on a besoin, et c'est nécessaire et c'est normal, de sentir davantage les choses, de sentir la présence de Dieu, de sentir qu'on est aimé, de sentir qu'on est pardonné. Et c'est normal. Et même après 30 ans et 20 ans, ou 30 ans ou 40 ans de conversion, on aime bien aussi parfois sentir la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais il faut que nous apprenions petit à petit à laisser de côté nos émotions et à marcher davantage par la foi en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que si nous mettons ça en pratique, nous allons aller beaucoup plus loin notre contact avec Dieu dans ce que Dieu a prévu pour chacune de nos vies. Je n'ai pas besoin de sentir que je suis pardonné pour être pardonné. Ma foi n'a qu'à s'appuyer sur la parole de Dieu qui dit ceci, que si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me les pardonner. Ça me suffit comme base de ma foi. Je n'ai pas besoin de sentir. Et je suis sûr que là, ça vient peut-être fortifier à quelqu'un. Parce que quand on ne vit plus la foi avec les émotions du début, c'est déstabilisant. On se dit des fois, mais je ne vis plus, ce n'est plus comme avant. Et les personnes, parfois, je me retrouve avec des chrétiens complètement déstabilisés. c'est plus avant. Et on a l'impression que parce qu'on a baissé dans notre vie chrétienne avec Dieu, mais pas toujours, pas forcément. Parfois, c'est parce que Dieu veut qu'on passe d'un modèle à un autre. Il nous dit, maintenant, tu deviens mature, tu arrêtes de vivre au travers de tes émotions, tu vis au travers de la parole de Dieu. Pas besoin de sentir la présence de Dieu pour croire qu'il est avec moi. La Bible dit, et c'est Jésus lui-même qui l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand je suis dans ma voiture ou ailleurs et que je ne sens pas forcément la présence de Dieu, pas besoin de trembler pour sentir la présence de Dieu. J'ai cette parole qui me revient à l'esprit. Je suis avec toi tous les jours de ta vie, ça me suffit. C'est stable. C'est puissant. C'est nécessaire. C'est important. Pourquoi j'ai mis ça dans les valeurs ? Parce que je pense que c'est une valeur qui est propre au royaume de Dieu. Je vais m'expliquer. Quand je parle du royaume de Dieu, je parle de ce qui vient avec le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Parce que Dieu a voulu qu'il y ait une rupture avec ce que les croyants, je mets le mot entre guillemets, vivaient dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, d'une façon générale, le peuple de Dieu marchait davantage par la vue et un peu moins par la foi. À part des grands hommes comme Abraham qui a tout quitté pour aller là où il ne savait pas où il allait. À part des gens comme Joseph qui, suite à une vision, savaient très bien où Dieu allait l'emmener. À part des gens comme David, mais à part ces exceptions-là, en général, le peuple avait l'habitude de marcher uniquement avec ses sens. D'ailleurs, vous pouvez regarder, il y a très peu de mots « foi ». Le mot « foi », on le trouve très peu dans l'Ancien Testament. On pourrait presque dire que ce n'est pas un mot de l'Ancien Testament. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la foi dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas un mot de l'Ancien Testament. Il y a un verset pour résumer, pour étayer tout cela. C'est le psaume 106, verset 10. Ça résume un peu un fonctionnement. C'est suite au passage de la mer Rouge, suite à la sortie du pays d'Égypte. Il est dit ceci, « Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les os couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. » Verset 12, « Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges. » Pour croire à ses paroles, il fallait d'abord voir. Pour chanter les cantiques, il fallait d'abord voir. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas chanté tant qu'ils n'ont pas vu. Et quelque part, ça résume un peu pour ne pas dire complètement ce que les croyants vivaient dans l'Ancien Testament. C'était de cette forme-là. Mais avec le Nouveau Testament, avec l'établissement du Royaume de Dieu, la foi change. Pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, il est plus facile d'avoir quand même la parole de Dieu entre ses mains que du temps de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ils avaient un ennemi à battre, à vaincre. Nous, dans le Nouveau Testament, nous avons un ennemi qui est déjà vaincu. Et tout est une question de foi. Je pourrais encore étayer, mais ce sont des raisons, on va dire, principales de pourquoi Dieu a basculé de l'Ancien au Nouveau avec une forme de foi un peu différente où on doit s'appuyer uniquement sur la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Mathieu, 24-35, le ciel et la terre passeront, vous connaissez pour certains ses paroles, mais mes paroles ne passeront jamais. Le ciel et la terre, il faut voir le ciel comme ce qui est visible, pas l'invisible, pas le monde invisible, mais ce qui est visible. Le ciel et la terre passeront. Ce qui est visible va passer, mais ce qui va subsister, c'est ma parole. Et prenez cela comme une vérité profonde, comme un principe, une loi spirituelle. Tout ce qui est visible, tout ce qui touche ou qui vient percuter mes sens ou mes émotions, ça, ça va passer. Je peux vivre un bon moment de culte et je peux être pris dans mes émotions, mais ça, ça va passer. On aimerait rester toute la semaine sur l'énergie du dimanche matin en vivant les mêmes émotions quand on loue et quand on chante les cantiques, mais ça, c'est passé. Le ciel et la terre passent. Mais ce qui va demeurer et ce qui va vous permettre de continuer à être victorieux dans la semaine, c'est la parole de Dieu. Pour cela, c'est important de la lire et de la méditer. C'est pour cela que c'est important de recevoir une révélation de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin ce matin, mais je voudrais quand même vous amener à rendre concret un peu ce qu'on a partagé, à rendre pratique un peu ce qu'on a partagé et à ce que vous le mettiez en pratique dans votre vie par rapport à des circonstances précises ce matin. on va se lever à nos places et on va rester encore ensemble. J'ai encore des choses à vous dire. On va rester ensemble mais je voudrais qu'on puisse le vivre vraiment dans un temps où on va se remettre en question devant Dieu, on va analyser nos situations, on va analyser vraiment le chemin par lequel nous passons et peut-être repositionner notre foi. Au cours de nos vies, on a besoin de se repositionner sur des sujets importants et je pense que ce matin on a besoin de se repositionner quant à notre foi. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez mais je suis convaincu que certains sont plombés dans leur marche, dans leur course chrétienne parce qu'ils se sont appuyés uniquement sur ce qu'ils ont vu, entendu ou lu même. Et le Seigneur veut venir retirer cela et y mettre à la place une parole, une promesse. Peut-être que cette promesse tu l'as déjà reçue dans le passé mais tu l'as quelque peu oubliée et Dieu veut te la redonner, Dieu veut te la renouveler à ton cœur ce matin. Ou peut-être que le Seigneur veut te donner une autre parole que tu dois aller chercher ou peut-être qu'il t'a rappelé pendant ce culte parce que l'Abbé nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous rappeler également ce qui nous a été dit ou ce que nous avons compris et lu dans le passé. Peut-être que certains sont sur leur chemin d'Emmaüs ils marchent dans leur vie chrétienne un peu d'une façon découragée en traînant la jambe parce que leurs illusions sont parties pourtant ils avaient vu ils avaient vécu des choses avec Dieu mais ce qu'ils ont vu et continué de voir d'entendre les a complètement déstabilisés ce dont vous avez besoin ce matin c'est une parole de Dieu base de votre foi sur laquelle vous allez pouvoir à nouveau repartir mettez dehors le jugement qui s'appuie sur vos sens ils nous trompent constamment ils nous induisent dans l'erreur constamment mais appuyez-vous sur votre foi en s'appuyant sur la parole de Dieu il y a un chant qui dit ceci et le groupe de Wange va le chanter nous avons un Dieu qui agit même quand je ne le vois pas nous avons un Dieu qui agit même quand je ne le sens pas il agit pas besoin de le sentir pour croire qu'il agit pas besoin de voir des choses autour de moi pour croire qu'il agit sa parole de Dieu suffit pour croire qu'il est un Dieu agissant et puissant peut-être que quelqu'un est déstabilisé parce qu'il a lu une mauvaise nouvelle peut-être que quelqu'un est déstabilisé parce qu'il voit des choses qui ne sont pas conformes à ce qu'il pensait peut-être que des gens sont découragés parce qu'ils ont entendu des choses qui ne sont pas bonnes et qui sont venus les déstabiliser arrête de marcher avec tes sens appuie-toi uniquement sur la foi il fut un temps dans mon ministère au début de mon ministère où j'étais tenté plus d'une fois de faire autre chose que de prêcher plus d'une fois combien de fois je suis rentré le soir un dimanche soir d'un culte en disant je ne suis pas fait pour ça je ne suis pas fait pour ça parce que ma foi s'appuyait sur mes propres émotions ce que je ressentais ce que je voyais ce que j'entendais peut-être des autres et cette façon de fonctionner la façon de fonctionner dont ma foi avec laquelle fonctionner aurait pu tout arrêter jusqu'au jour où j'ai compris que ma foi ne devait pas s'appuyer sur mes sens et mes émotions mes sentiments mais s'appuyer uniquement sur la parole de Dieu et je peux vous dire quand une foi s'appuie sur la parole de Dieu elle nous permet de vivre des espoirs quand la foi s'appuie sur la parole de Dieu elle nous transcende elle nous emmène plus loin elle nous permet de finir la course c'est dommage c'est dommage quand Jésus a dû dire à Pierre Pierre c'est fini l'expérience est finie on rentre à la maison on va dans la barque mais c'est vraiment dommage il aurait pu vivre autre chose ma foi reposant sur la parole de Dieu allez chercher une parole ou allez allez redéterrer une promesse que Dieu vous a donnée rentrez dans la présence de Dieu ça tombe bien nous sommes dans ces semaines de jeûne et de prière allez dans la présence de Dieu allez chercher une parole pour votre famille pour votre ministère pour votre vie pour votre santé allez chercher une parole Dieu va vous la donner Dieu n'est pas avare de ces paroles il va vous les donner alors on va déjà proclamer cette vérité je ne veux plus me baser sur ce que je vois je ne veux plus me baser sur ce que je ressens mais je proclame que le Dieu que je sers est un Dieu qui agit au-delà de mes sens au-delà de ce que je ressens on le proclame même quand je ne le vois pas tu agis même quand je ne le sens pas tu agis tu n'arrêtes pas tu n'arrêtes pas d'agir tu n'arrêtes pas tu n'arrêtes pas d'agir même quand je ne le vois pas tu agis même quand je ne le sens pas tu agis tu n'arrêtes pas tu n'arrêtes pas d'agir tu n'arrêtes pas tu n'arrêtes pas d'agir même quand je ne le vois pas tu agis même quand je ne le sens pas tu agis tu n'arrêtes pas tu n'arrêtes pas d'agir tu n'arrêtes pas tu n'arrêtes pas d'agir Même quand je ne le vois pas tu agis Même quand je ne le sens pas tu agis Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir Même quand je ne le vois pas tu agis Même quand je ne le sens pas tu agis Car tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir Et quand je ne le sens pas, tu agis Quand tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir 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 Je veux faire un appel Parce que parmi nous il y a des disciples d'Emmaüs Qui repartent à la maison ou comme Pierre remontent dans la barque Sans avoir pleinement vécu ce qu'ils étaient appelés à vivre Uniquement parce que leurs sens sont complètement en éveil Leurs émotions sont complètement en éveil Et passent à côté d'une réalité Il y a des disciples d'Emmaüs au milieu de nous Parce que la foi n'est pas positionnée ou appuyée sur les bonnes choses Si quelqu'un ce matin a vraiment réalisé au cours de ce message Qu'il fait partie de ce que j'appelle être des disciples d'Emmaüs Qui ont besoin de repositionner leur foi Uniquement sur la promesse, uniquement sur la parole de Dieu Venez sur le devant On va prier avec vous, on va prier pour vous Je crois à la manifestation de la révélation de Dieu Je crois que c'est Dieu qui révèle sa parole Je crois que c'est Dieu qui vient décacheter sa parole Qui vient ouvrir sa parole Pour vous donner une parole précise Pour vos vies Une promesse qui vous sera à rappeler Arrête d'appuyer ta foi sur ce que tu as lu Sur un courrier Sur une mauvaise nouvelle Arrête d'appuyer ta foi sur ce qui est visible Et qui te fait dire Mais c'est évident, c'est visible Arrête d'appuyer ta foi En t'appuyant sur tes sens Dieu veut soustraire cela pour y déposer à la foi Une parole solide Une parole permanente Une parole solide Le ciel et la terre vont passer Mais la parole de Dieu demeure Cette parole, elle vient Pour certains, cette parole va venir dans la semaine Mais pour d'autres, cette parole vient ce matin La promesse est rappelée La promesse est donnée Rejette ce que tu vois Rejette ce que tu entends Appuie-toi et saisis la parole de Dieu Seigneur, tu viens au devant de tous ceux et celles Qui sont là ce matin Auxquels tu donnes un appui solide à leur foi Un appui déterminant à leur foi Peut-être pour se lancer dans un ministère Peut-être pour ouvrir et inaugurer un chemin nouveau Pour leur famille, pour leur foyer Pour leur propre vie Seigneur, tu leur donnes une assise Qui ne va pas se dérober Seigneur, quand ils vont s'appuyer dessus Et cette parole qui soutient le monde que tu as créé Cette parole que tu leur donnes Seigneur Comme soutien à leur foi Viens fortifier la foi Viens ranimer la promesse Viens ranimer l'appel Viens ranimer ce que tu as donné Seigneur Viens, viens ranimer Seigneur Alors on va reprendre ensemble Que Dieu n'arrête pas d'agir Et on va confirmer également qu'il est là Que sa présence est là Elle est là Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir Même quand je ne le vois pas, tu agis Même quand je ne le sens pas, tu agis Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir Même quand je ne le vois pas, tu agis Même quand je ne le sens pas david Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir Je n'arrête pas, je n'arrête pas d'agir Je n'arrête pas, je n'arrête pas d'agir Seigneur Jésus, tu viens au devant de chacune de ces vies, Seigneur Jésus Tu fais route, quand tu as fait route avec les chemins d'Emmaüs, tu fais route avec eux, Seigneur Tu t'adaptes à leur vitesse, tu t'adaptes à leur compréhension Tu t'adaptes à leur situation, Seigneur Et tu viens, petit à petit, Seigneur Jésus Retirer ce qu'ils ont vu, entendu, Seigneur, qui est pourtant réel sur le plan visible Et tu viens mettre à la place une parole, une promesse Et c'est cette parole qui va se réaliser, Seigneur C'est pas ce qu'ils pensent, c'est pas ce qu'ils ont vu C'est pas ce qu'ils comprennent de la situation C'est pas le résultat de l'analyse de la situation Mais ce qui va se réaliser, c'est ta parole, Seigneur Jésus Parce qu'elle est vraie Elle est vraie, Seigneur Jésus Oh Seigneur Jésus Je proclame que ta présence vient rencontrer ces âmes, Seigneur On veut proclamer que tu es présent dans cet appel On veut proclamer que tu es présent dans cette intervention Tu es présent, Seigneur Tu es là, oui, on le proclame dans le nom de Jésus Oh, tu es là, Seigneur Je t'adore, je t'adore Tu es là, je sens parmi nous Je t'adore, je t'adore Oui, tu es là, tu es là, présent parmi nous Je t'adore, je t'adore, je t'adore Tu es là, agissant parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu fais un chemin au Père des Miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu fais un chemin au Père des Miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu fais un chemin au Père des Miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Oui, c'est ce que tu es Oui, c'est ce que tu es Oui, c'est ce que tu es C'est ce que tu es Vous pouvez repartir à vos places avec cette certitude Que Dieu a retiré comme appui à votre foi Vos sens, vos émotions Mais qui va, qui vous a donné Ou qui va vous donner dans la semaine Une parole, certaine Sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer Sur laquelle vous allez pouvoir appuyer votre foi solide Vous permettant d'aller au bout de ce que Dieu a prévu pour vous Rentrez pleinement dans la destinée de Dieu Rentrez pleinement dans la dimension que Dieu a prévue pour chacun d'entre vous Reprends une dernière fois En proclamant Tu es là Tu es là Seigneur Jésus Tu es là Présent parmi nous Adorez le Seigneur Je t'adore Reclamez la victoire Je t'adore N'attendez pas de voir Tu es là Reclamez la victoire Je t'adore Seigneur Je t'adore Je t'adore Tu es là Tu es là Résent parmi nous Je t'adore Amen Je t'adore Tu es là Agissant parmi nous Je t'adore Je t'adore Je t'adore Tu ferais un chemin au père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans l'éternel Mon Dieu C'est ce que tu es Tu es là Tu ferais un chemin au père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans l'éternel Mon Dieu C'est ce que tu es Tu es là Quand on chante, tu ferais un chemin On inverse la façon de faire de l'Ancien Testament Eux ils ont loué le Seigneur, ils ont chanté les cantiques après que le chemin a été frayé Nous, nous chantons les cantiques avant que le chemin soit frayé. On proclame que dans votre vie, dans votre situation, le chemin va se frayer. On le croit. La mer va s'ouvrir et le miracle de Dieu va s'accomplir pour chacune de vos vies. Amen. Gardez, gardez cela. Gardez.